Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale est ce que l'épée maudite du seigneur guerrier est toujours viable en 2023 alors c'est une question que je me suis pas mal posé j'ai essayé pas mal de stuff là j'ai trouvé un stuff qui est à peu près viable à base de strigide la full strigide et après j'ai mis quelques petits items notamment un casque dragueuf pour les résistances et j'ai choisi de le jouer sur sa crieur pourquoi sa crieur tout simplement bas parce que il y avait lyop aussi qui était pas mal mais sinon le sa crieur est une des classes avec le plus de boost on va dire avec les boost en puissance du châtiment du martyr donc ça me paraissait être un candidat quand même pas assez cool donc je vous ai mis deux petites games voilà on va voir les petits coups d'épée maudite là bien sûr j'ai joué vraiment en mode j'ai pas joué en mode save j'ai vraiment joué en mode je veux placer des coups d'épée donc toujours au maximum voilà toujours au maximum de dégâts on va chercher les dégâts donc pour ce combat je suis avec un ennemi et un neka niveau 200 et en face on a donc c'est le frérot suny que vous avez reconnu il est revenu sur le jeu d'ailleurs ça fait super plaisir et en face on a un kra un neka et un sram niveau 200 donc game qui va être plutôt serré vous allez voir là il met un chaton directement pour me soin pour me soin un peu voilà je l'avais demandé parce que si je vois tp dans le tas je risque d'avoir mal sinon le sram qui va décider de ne pas un vie voilà il va poser son petit piège jimo c'est un sram qui joue réseau enfin ou full terre ou réseau je me rappelle plus exactement mais en tout cas il n'est pas air donc ça c'est plutôt cool là ce que je vais faire je vais tp directement le sram vu qu'il vient de jouer et qu'il a pas envie ça le laisse à l'éca et à l'énie et moi je vais mettre une maîtrise et là pour ce tour ci je vais choisir plutôt la régène alors je sais que c'est un peu c'est un peu bête mais je vais choisir de me régène plutôt que d'aller mettre un coup de cac c'est un peu plus rentable donc voilà petite régène je mets une petite furie pour après pour les boost 10 dommages pour l'épée maudite donc ça ça va être vachement pratique vachement appréciable là je me prends un petit coup d'héros ce qui est plutôt pas mal j'aurais peut-être dû opter plutôt qu'un marcassin pour une tarantina mais je voulais gratter un maximum de dommages donc c'est bête parce que là j'ai pas énormément de vita de base donc là je lui demandais de taper taper les cas on va mettre la pression sur les cas et peut-être pourquoi pas le tomber d'ici d'ici la fin du tour on va essayer le piège jimo qui tombe donc ça c'est assez embêtant l'énie qui met vous voyez de gros gros dégâts archaïques 931 pour 3 pa et ni au air avec l'archaïque ça reste vraiment très très fort là du coup les cas qu'avaient prévu il est en retour de dos il va continuer à méroder il va se régène au passage vous voyez qu'il met quand même des très bons dégâts il me reste 700 hp c'est un peu la pls là d'ici heureusement le sram ne peut pas venir me finir logiquement mais j'ai plus de soins j'ai plus rien pour tanker donc je pense que ce sera mon dernier tour de jeu c'est un peu c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave on continue on continue nos efforts on va finir par on va finir par les avoir là il y avait les deux petits pièges qui sont un peu contraignant étant donné que du coup les cas il peut pas passer le sram qui se fait taper un peu par le chaton donc ça c'est plutôt pas mal je pense qu'il va à vie ce tour si on va là on va pas prendre trop de risques non plus donc moi ce que je vais faire c'est évidemment mettre un coup de cac en espérant qu'il kill sur un crit ça passe le crit il me semble qu'il passait dans les 2600 il me semble que je suis resté un moment dessus pour voir combien ça tapait mais il me semble que c'est ça voilà 2663 un crit malheureusement ça n'a pas crit c'est dommage parce que je tuais les cas bon je lui ai quand même mis un beau 1400 j'ai fini avec la pupu et le petit chaty vitalesque qui tombe voilà pour potentiellement tenir un tour de plus là je vais décider d'aller me coller au crat histoire de le gêner au maximum je pense pas qu'il me finisse à 1450 hp j'ai quand même des raises relativement correct bon du coup il va me pousser il va chercher dans tous les cas mettre des bons dégâts vous voyez que c'est rare il joue avec il joue avec l'arc-compte donc c'est assez rare les crats comme ça plutôt efficace personnellement sur crat j'ai plus tendance à vouloir jouer un kak un kak mêlé au cas où je me fasse je me fait tacler ou quoi mais bon là pour le coup c'est pas grave on va faire comme ça l'enni qui peut pas trop faire grand chose pour moi donc donc je suis un peu embêté il va sûrement mettre un petit altrui non même pas il a même pas pu altrui donc c'est assez dommage les cas qui va qui va venir me soigner en mettant des défilations la façon il peut pas faire grand chose de plus bon malheureusement il joue au air dopou donc vous voyez que je me fais pas soin énormément ça me sent du sang bon c'est ça suffit pour tanker un peu on va dire et puis va aller se coller tranquillement à lenni voilà on va essayer de faire le taf un maximum le chaton qui fait son petit bout de chemin est en fait là vous allez voir que j'ai fait une grosse erreur une erreur bête dans ma tête je me suis dit en fait vous voyez que là il pose il met 2 surnoiserie il me finit pas et va poser un piège de masse et moi je me suis dit bon faut que je place l'épée le plus loin possible en fait je les ai posé le plus près ce qui m'a tué dans le piège de masse du coup et là il me dit réfléchit quand même voilà c'était le le fail de ma part qui est dommage parce que là j'aurais pu me régène j'aurais pu beaucoup me régène donc tant pis c'est pas grave le piège de masse qui m'aura mis assez mal quand même là pour le coup je suis un peu mais bon c'est pas grave ça arrive de faire des erreurs malheureusement on n'aura pas vu de coups en crit c'est pour ça que je vous ai mis un deuxième combat aussi pour qu'on voit au moins les dégâts en crit et voir ce que ça peut donner là c'est pas très très bien parti du coup pour nous on est en 2v2 mais bon il ya un sram en face donc c'est assez c'est assez relou avec l'invie et tout bon là pour l'instant il est hors envie donc on va en profiter pour le taper forcément le frérot suny qui est revenu ça fait grave plaisir je sais pas si vous vous rappelez j'ai fait pas mal de vidéos en sa compagnie et il est vraiment très très chaud à l'époque il jouait aux balény là il joue et khani parce que voilà je pense qu'il préfère maintenant en plus c'est un peu plus complet enfin ça dépend de la compo mais mais voilà c'est plutôt pas mal le petit combo et khani fait il fait vraiment le taf là vous voyez que le sram il est quasiment mort je sais pas s'il aura le temps de revenir en avis là en tout cas je sais qu'il pourrait faire un potentiellement un très très gros tour au à l'éca flip je pense que ça pourrait faire un gros truc il lance l'exaltation au tour 5 donc je pense qu'il avait pas up là le crabe a bien sûr il va prendre la zone flèche de barrage qui qui va mettre de bons dégâts et hormis ça qui va qui que tous les pm de la team heureusement que l'éca avait donné des pm à l'énie et là hop le petit déboeuf on met la petite comment ça s'appelle le petit altrui pardon voilà le petit mode altrui qui part l'exaltation et puis là bas c'est reparti on va on va commencer à rush etc parce que là bon il joue beaucoup en retrait la team adverse nous on a joué un peu en mode bourrin mais au final je sais pas qui a raison parmi nous comme d'habitude bien sûr si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ainsi que à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre le contenu régulier qui sort sur la chaîne ainsi que de la soutenir et ça entièrement gratuitement je vous invite aussi à me donner votre avis sur le combat et sur la viabilité de l'épée mojite du seigneur garé dans les commentaires c'est toujours bon à prendre et bien sûr si vous avez des petits projets de vidéos etc à proposer je reste je reste joignable voilà dans mes mp discord dans dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits concepts à proposer ou quoi ça fait toujours plaisir on l'envoie que les cas à rush 1 malheureusement le srami bloque le cras et le l'éca est en retour d'odorat donc ça risque d'être assez compliqué là je pense qu'il va manger assez cher après le pire est un peu évité dans le sens où le cras et dernier bastion donc il prendra pas les dopou c'est un éca au air dopou les plus gros dégâts ça va être les destins d'écaflip mais malheureusement bah il peut pas les placer quoi enfin il peut pas mettre les dégâts du dopou donc c'est un peu contraignant l'aléni qui va se repé à il va je pense ok rapproche un peu l'éca donc ça c'est plutôt cool parce que bah il aura que de pm donc forcément c'est un peu compliqué en retour de dos et puis voilà on continue à mettre des petits dégâts sur le cras et il a l'éca qui va baquer full poison donc il a quand même prêt assez cher je pense qu'il va trèfle ce serait une bonne idée voilà le petit trèfle qui part au moins il peut se régène et puis puis là il va commencer à aller mettre des dégâts le petit la petite perception qui dévoile un piège de sape et là le premier bluff qui passe et là il essaye de destins d'écaflip ça marche pas malheureusement il ya eu qu'un seul crit c'est pas grave le chaton qui va être posé qui va un peu gêner le sram on a on a double chaton sur la map ce qui est plutôt ce qui est plutôt marrant c'est rare que ça arrive en général ils se font clean balla d'ailleurs regardez ça va pas rester bien longtemps il va aller clean le deuxième chaton il joue en béchasse donc il était bien full terre c'est de plus en plus rares les srams full terre pourtant je trouve que c'est clairement sous côté ça tape très très fort il ya moyen de faire des petits des mini réseaux répulsifs double mortel qui font de gros gros dégâts il suffit d'avoir un peu de puissance et tout comme ça le la concentration elle fait aussi quelques dégâts même s'il sera pas les dégâts majeurs mais vous voyez l'idée un peu là du coup l'ennemi qui qui peut pas faire grand chose en soi il peut voilà un dissuasif comme ça une petite zone qui qui se met sur les cas il va se tp à la place de la balise donc ça c'est plutôt plutôt intéressant et là il va mettre la petite marque sur les deux et continuer à taper le cra voilà on continue à mettre la pression de toute façon il faut mettre cette pression la roulette qui part une petite roulette soin et là il dit gg sram bon je sais pas trop je sais pas trop pourquoi mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à faire là en vrai pour le sram l'arrêt cop qui tombe et là il dit gg sram gros rocs mais en vrai c'est vraiment le sram le le sram il tape c'est vrai qu'il tape vraiment fort après bon il dit gros rocs zéro cerveau en soi en soi il n'avait pas grand chose à faire là sur ces tours là il aurait pu mettre des pièges mortels à la limite pour embêter ou mais à part tuer le chaton il voit pas trop ce qu'il pouvait faire peut-être pousser la balise et aller sur les cas je sais pas trop mais c'était un peu risqué vu la vie qui est restée bon sur ce on va passer directement sur le deuxième combat parce que bas celui-là est clairement finie un donc on va passer sur le deuxième combat et je suis de nouveau avec le même ni et le même et cas et en face on a donc enucra panda donc une compo qui vous le savez est assez solide surtout sur une map comme ça longue distance enfin ouais longue distance on va dire parce qu'il y a quand même elle est quand même assez grande c'est l'enni qui commence donc ça c'est plutôt pas mal il n'a pas de ldv je pense qu'il cherchait une ldv du coup il va me donner les pa donc ça c'est plutôt appréciable et là on va faire on va faire un play qui est assez original sur un sur un tour 1 vous allez voir on voyait ma vita à 4026 c'est pas énorme je serais à 4176 avec une tarantina ce serait peut-être déjà mieux au niveau des restes bon je suis pas je suis pas un négatif mais il ya juste les réseaux c'est un peu compliqué où j'ai moins de 30% sinon toutes les autres je suis au dessus des 30% donc ça reste quand même potable mais pour répondre à la question vous allez voir le problème avec cette épée c'est que sans l'écrit elle est pas rentable et on peut pas baser tout le gameplay sur un crit sur un coup de cac quoi donc au bout d'un moment c'est assez compliqué donc en fait si on a de la chance ça va mais malheureusement on peut pas avoir de la chance tout le temps donc jouer sur un gameplay qui est intégralement basé sur la sur la chance c'est compliqué bon après il ya le placement et tout donc ça reste assez efficace et pour ça aussi que que sur le sac rieur ça je trouve que c'est plus potable c'est parce que le sac rieur c'est une classe qui joue beaucoup avec le placement et et du fait le placement va quasiment tout carré et toi le peu de coups que tu vas mettre ou de la régène ou quoi c'est plus tu joues plus en mode soutien là j'ai hésité et là il me disait ouais est ce que tu peux attirer les nuits ici dit je sais pas comment mais attire le ici donc moi ce que je vais faire je sais comment donc j'allais l'attirer clac et je vais me châti du coup j'aurais même pas vous allez voir je vais même pas exaltation du combat un peu particulier donc je l'attire je le bloque mais mais ça c'est ouais ça c'est particulier après l'exaltation j'en ai pas forcément besoin là sur ce mode en plus j'ai l'aigné avec moi etc donc j'ai quand même pas mal de pa après avec 15 pa c'est vrai que tu peux mettre un coup d'épée maudite et derrière tu peux mettre double pied ou alors tu peux maîtrise épée maudite double pied ça peut être vraiment pas mal à savoir que le stuff je tape dans les trois éléments je tape vraiment je suis vraiment full multi là pour le coup donc les nuits qui va se faire péter le sac c'est plutôt pas mal le petit clean du sac qui va tomber directement il va prendre quelques dégâts en plus bon des dégâts moindres mais ça reste quand même assez cool les cas qui va devoir heureux je sais pas trop comment il va faire là vu qui c'est au dos et qu'en plus il est allé dans enfin il a fui le panda qui va se mettre à tabasser notre ennemi ils vont clairement focus les nuits tout le long de la game vous voyez l'attaque ça met un petit coup et là ça va prendre la zone avec le chaton pour clean le chaton c'est plutôt intelligent il a mis vous voyez qu'il met des gros grosses patates les nuits est quasiment midlife là ça va trèfle les nuits pour qu'il puisse se régène c'est assez intéressant aussi déjà qu'il a la régène avec le mot marquant et tout donc s'écrit c'est plutôt intéressant là il va full boost et il va qui que de l'APO à les nuits un peu il va rajouter un petit pm à l'ennemi c'est voilà ça c'est intéressant le nunu qui continue à taper notre ennemi notre ennemi qui n'a pas vraiment beaucoup de reste feu donc c'est pour ça aussi que l'ennemi tape assez fort dessus il va poser son coffre pour pouvoir se safe il va qui clapper au de l'écart et bien sûr il va d'état clé donc moi ce que je vais faire j'ai tout simplement j'ai tout simplement aller aller sur le nunu et tout simplement à léro que c'est le nunu j'ai 17 pa j'ai juste faire une petite une petite projection voilà pour pouvoir aller au cac et le coup de cac qui en crit no boost passe à 1565 voilà j'ai juste la maîtrise en boost et là voilà on va continuer à mettre des petits dégâts vous voyez que le nunu je l'ai mis quasiment tout toute sa vie de dégâts donc c'est plutôt cool là le krach qui va utiliser quasiment tout son tour pour soit un peu l'unu et qui va mettre des petits dégâts encore sur les niveaux là il focus vraiment les nis c'est leur cible après l'avantage de cette épée aussi sur le sacrier c'est que étant donné que le sacrier lui faut vraiment énormément de il lui faut un ou deux tours pour se boost voilà faut qu'on le tape pour se booster et tout il tape pas grand chose quand il n'est pas boost et là avec cette épée bas ça le fait taper quand il n'est pas boost justement donc c'est assez intéressant à ce niveau là après après en full terre le nuncharang c'est pareil enfin voilà vous voyez il ya des cas que comme ça qui font de gros dégâts en or le bâton du hanshi qui en crit va faire du moins 900 à moins 1000 sans les boost donc c'est plutôt pas mal enfin juste avec la maîtrise quoi c'est plutôt pas mal mais bon là du coup le panda qui va vouloir sauver son nu donc il va le porter il va se stab assez assez relou donc là je veux dire go go dada c'est tant pis on va on va le torcher on va on va les tout donner sur lui voilà bien sûr il va au dos pour commencer à se rapprocher en plus tour pro retour d'odora il est assez proche de la zone adverse donc il va pouvoir mettre de bons dégâts les deux bluffs qui crit ça ça fait plaisir le nu nu du coup qui lui est ce qu'il a une ldv oui il a une ldv sur notre eni là non je crois pas est ce qu'il peut corrupt si peu corrupt notre eni ça c'est embêtant est ce qu'il va ce qu'il va faire ça est ce qu'il va descendre est ce qu'il va moi je pense qu'il devrait rester là haut voilà il va me taper donc ça va me booster un peu ça ça fait plaisir je prends quelques boost donc là je vais booster de d'un peu moins de 400 puissance ce qui reste correct ça reste très très correct et je vais aller chercher un peu de régène enfin je vais taper et ensuite je vais aller chercher un peu de régène j'ai voilà la petite le petit sang lié et là le crit à 2205 quand je commence à être un peu boost qui fait de bons dégâts quand même et là on va se régène voilà on se régène un peu là ça ça pique et vous voyez que c'est des cd stuff bon autant le panda il est air il n'a pas énormément dresse autant le lénu avait un stuff feu et les stuff feu vous connaissez les restes des stuff feu il ya 50% air il ya des gros voilà il ya des grosses rèves donc ça ça fait quand même mal nos boost 1500 crit après bon comme je l'ai dit faut crit un est un gros bonus critique aussi c'est ça l'avantage mais mais ouais faut crit c'est assez compliqué sans ça là notre eni qui va rapprocher notre éca donc c'est plutôt pratique là je vais dire un fini le fini le dada je pense qu'il a moyen de le clean assez facilement voilà le dada qui est mort il reste que les nus mais les nus il va mourir je pense suite autour de l'écart les cas qu'il ya moyen de de faire les 1600 amplement je pense pour conclure je dirais que l'épée maudite n'est pas viable on peut pas appeler ça un cac viable pour cette pa ça fait mal que si ça c'est enfin c'est compliqué quoi on va pas dire c'est un cac viable après ça vous pouvez l'utiliser sur des modes assez fun comme là je fais avec une compo qui va bien un éca qui vous boost percep là il m'a même pas boost percep c'est dommage mais ouais ça peut être viable dans ces conditions là et là vous voyez je remets un crit sur le basti c'est ça le dernier bastion donc il a une petite réduction de dommage mais je lui ai quand même un bon 1600 c'est assez c'est assez joli mais voilà le l'épée n'est pas franchement viable ça reste mieux que certains cas que genre une épée glorsone qui maintenant n'a plus aucun intérêt parce que trop peu de dégâts mais c'est ça reste un peu trop faible à mon goût ce serait peut-être un peu plus viable si ça donnait 300 de vitalité au minimum quoi au minimum 300 que 165 c'est un peu léger encore que tu peux tu as des bonnes résettes ou avec un tu mets ça plus le casque dragueuf plus le le marc à saint est déjà à 23% partout donc c'est plutôt pas déconnant juste avec 3 23 items quoi mais pour moi il reste quand même des faiblesses donc voilà c'est c'est fun on peut s'en servir pour pour jouer un mode fun mais pas en dans des combats sérieux quoi enfin combat sérieux en tournoi et c'est quoi que ça pourrait surprendre en soi personnellement je le conseillerais pas à moins que vous ayez un stuff vraiment vraiment adapté etc je sais pas dites moi en commentaire si sur quoi vous vous la jouez peut-être que je ferai une vidéo dessus voilà pour essayer en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu nous on se retrouve dès lundi pour un prochain épisode c'était mars ciao